Sous-t'es-t-il. Priez de toi. Et ta parole dit, voici le jour où l'Éternel a fait. Et nous devons félérer ce merveilleux jour que Dieu est en face. Nous voulons te dire merci pour ta présence éternée. Merci pour ta présence. Commence à dire merci au Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Merci pour ta fidélité dans nos vies, notre Dieu. Tu ne regardes pas, Seigneur notre Dieu, à ce que nous sommes. Mais tu nous aimes, notre Dieu, parce que tu es notre reine. Nous t'adorons ce baptême, grand roi. Nous te bénissons, toi, nous fais la grâce que tu veux nous rapprocher de toi. Alléluia, bénissons-nous ici, c'est-à-dire. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que nous crions ton nom. Ah, tu vas nous élever. Tu vas nous donner l'héritage d'une longue vie. L'assurance de tes bénédictions sur notre partage. Nous te disons merci pour cette alliance que tu as avec nous. Aussi imparfait que nous sommes. Tu nous aimes. Nous te disons merci pour cet amour qui nous a affranchis. Nous te disons merci de nous avoir justifiés. Nous te disons merci de nous avoir rendus dignes du sang précieux que tu as fait couler à la croix. Tu nous as rendus dignes de ton alliance qui est parfaite. Alliance éternelle. Nous te disons merci. En ce moment, Père, nous te demandons de venir nous bénir avec ta parole. Toute la semaine, tu nous as réveillés. Tu nous as mis au lit. Tu nous as mis au lit. Tu nous as préservés des accidents. Et même quand l'ennemi est venu, pensant qu'il voulait faire quelque chose, tu nous as sortis de la sain et sauf victorieux. Nous te disons encore merci le jour, merci la nuit, merci quand nous nous assayons, merci quand nous nous lévons, merci quand nous marchons, merci quand nous sortons, nous revenons sans sauf. Merci pour le pain du jour, merci, Père, pour le salaire de la semaine, merci pour le simple souffle de vie que nous pensons, mais c'est ce souffle-là qui confirme notre vie, notre santé. Nous te disons merci, parce que c'est ton souffle que tu renouvelles dans l'eau au monde tous les matins. Merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole aujourd'hui, elle va être courte. Je crois que, je ne sais pas si je vais l'intituler, une charge, ou bien, je ne sais pas, un cri de cœur, je ne sais pas comment l'intituler, mais on va y aller. La révérende nous a parlé de la foi pendant deux semaines, et nous allons prendre un moment de réflexion par rapport à ça. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je suis, je veux sortir du cadre de maître de musique, donner les témoignages, et puis partager l'apparence sur Powerpoint. Je veux parler de quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques semaines que j'assure l'intérim pour la révérende, et c'est en fait ce que je veux faire. Ce n'est pas vraiment un procès, mais c'est un cri de cœur, c'est mon opinion, c'est mon observation, et je veux attager ce moment, enregistrer d'ailleurs, parce que je l'enregistre, pour que si quelqu'un tombe sur cet enseignement, à une date ultérieure, cette personne puisse y trouver quelque chose. Voilà, donc, nous avons parlé de la foi il y a quelques semaines, et l'un des points que la révélante a fait, c'est mentionné que la foi, dans son enseignement intitulé « Clinique de foi », elle avait parlé de l'énergie de la foi, et elle a dit « tout dépend de ce que vous pensez ». Ok, et elle a parlé de tout, de « votre esprit peut avoir un effet dévastateur sur votre attitude, c'est la même chose que votre vie de foi ». Selon ce que vous avez en tête, votre vie de foi peut changer. Le principe de la domination. Genèse 1, 28. Elle a dit « Dieu a béni le couple, et la parole de Dieu dit « soyez féconds et augmentez en hommes, remplissez la taille, soumettez l'araignée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, dans le ciel et sur chaque créature vivante, qui se déplace sur le sol. Grâce à Jésus-Christ, nous avons pu récupérer le droit de gouverner. » Par conséquent, si quelqu'un est en crise, la nouvelle création est venue, l'ancienne est partie, le nouveau est là. Ok. Donc, comment pouvons-nous gouverner ? Voici sa question. Conserver, nous pouvons gouverner en conservant l'image d'une règle dans notre cœur. « Vous deviez avoir une image de vous-même en tant que règle. Si vous êtes rempli de complexes d'infériorité, d'un état d'esprit négatif, d'échec, de pauvreté, Dieu ne peut pas vous aider. » Ok. Ça, c'est… J'ai sorti sûrement un slide, c'est-à-dire une page de sa présentation pour que nous en parlons aujourd'hui. Et je voulais mentionner le fait de mentionner les deux points qu'elle a fait. D'abord, un, elle dit « Tout dépend de ce que vous pensez. » Ok. « Tout dépend de ce que vous pensez. » C'est une question fondamentale dans l'Église qui doit être, sur laquelle nous devons prêter attention, à laquelle, pardon, nous devons prêter attention. Et sur laquelle nous devons cogiter et prendre de temps de réflexion. Parce que la prolifération de l'Église sous l'étiquette Église évangélique en Afrique est arrivée à une proportion où elle ne peut plus être contrôlée, elle ne peut plus être managée, elle ne peut plus être dirigée et surtout disciplinée. Moi, je ne m'adresse pas aux églises à l'Occident ou ailleurs que je ne maîtrise pas. Je parle des églises, ce n'est pas parce que je maîtrise des églises en Afrique, mais je parle de quelque chose dont je suis familier, c'est-à-dire la culture africaine. Ce qui est fort de remarquer, c'est que la culture africaine est assise dans l'Église. La culture africaine est assise dans l'Église sur plusieurs paramètres, à plusieurs niveaux. Parce que nous voyons, par exemple, que dans la communauté occidentale, l'évolution de la société a poussé un démon hors de leur société. Je vais me répéter, je me répète. L'évolution de la société en Occident a poussé un démon social hors de cette société. Et ce démon-là, c'est le démon de... Pardon, le mot m'échappe, mais c'est le démon de la préférence territoriale. Ok, je m'explique. Ok, le mot va me venir. C'est-à-dire que... Du tribalisme, voici le mot. Ce qui fait qu'en Occident, c'est difficile de voir ce démon-là se manifester dans la société. Le démon du tribalisme. Ok? Parce que la société a évolué à un point où les gens se sont déplacés et les gens ont établi leur vie ailleurs. Et tu vas voir que de génération en génération, par exemple, aux États-Unis où je suis il y a longtemps, tu vas voir par exemple que je travaille aussi dans un cadre purement américain parce que je travaille dans la fonction publique américaine. Donc, il n'y a pas quelque part de plus pur américain que la fonction publique américaine. Ok? Donc, ce qui fait que, même dans le cadre aussi pure que la fonction publique américaine, c'est difficile de voir quelqu'un qui a été embauché parce qu'il vient de New York. Et la personne qui a pris la décision d'embauche est de New York. C'est difficile de voir ça. Le tribalisme, très souvent, est carrément mort dans les sociétés occidentales parce que, d'abord, l'évolution a pris des générations. Alors, c'est-à-dire l'évolution des générations et des générations ont évolué. Donc, l'évolution de ces générations-là a poussé la société aussi à évoluer. Ce qui fait que les villages et les territoires, à part certains qui sont encore vraiment authentiques et qui gardent, par exemple, leur authentique notion territoriale, comme, par exemple, les gens du Sud, dans les États comme l'Alabama et autres, qui sont vraiment patriotes territoriaux, pas vraiment patriotes avec les États-Unis en tant que général, mais ils sont aussi patriotes territoriaux. Mais même quand tu es dans ce cadre-là, s'il y a un directeur général qui veut embaucher quelqu'un d'autre qui ait, par exemple, sa préférence parce que... OK. À partenance d'intérêt de société secrète, d'affiliation, membres de TETA, BETA, ceci. Nous sommes allés dans la même université. Voilà. Nous sommes du même club de golf. Donc, tous nos enfants, on essaie de les pousser ensemble. Si moi, j'ai une ouverture ici, je fais passer ton enfant et tu fais passer le mien, vice-versa. Ça, c'est ce que tu vas voir dans les sociétés évoluées, en l'occurrence, aux États-Unis où je réside pendant des décennies. Donc, ce qui fait que le tribalisme n'est pas vraiment relevant. Ça n'existe pas. Mais c'est plutôt les appartenances et les intérêts qui sont protégés et qui sont, je peux dire quoi ? Oui, protégés. Voilà, protégés. Bon. Maintenant, quand tu arrives au sein de l'Église, pratiquement, ce serap, si je peux utiliser une expression américaine, c'est-à-dire ce serap ou bien cette façon de penser ou cette façon de faire est presque inexistante. Parce qu'au sein de l'Église américaine, ce n'est plus une affaire de société secrète où tu me diras, peut-être que ça existe dans des dénominations, mais c'est difficile de voir ça. Mais dans les églises africaines, ce démon est encore vivant et il est encore en train de régner, le démon du tribalisme. Et ce qui est marrant, c'est que tu quittes l'Afrique, tu viens ici aux États-Unis, tout ce qu'ils ont fait, c'est transporter la mentalité, comme je le dis ici, tout dépend de ce que vous pensez. Les pensées archaïques, anarchiques, territoriales et primaires d'Afrique qui arrivent ici en Occident, surtout, enfin, en Occident, aux États-Unis, où moi je réside. Donc, ces pensées-là, les principes de l'énergie de la foi, la foi qui est définie comme le tel en hébreu, ce sont des choses qu'on ne voit pas, laissez-moi lire le verset pour que je l'ai dans son... dans son intégrité, ok, hébreu, pardonnez-moi, alors je continue. Donc, la foi est la substance de ce que... Ok? Donc, cette substance de foi qui commence avec notre pensée et cette substance-là est polluée par les façons africaines de réfléchir. Notre foi est polluée par nos façons africaines de réfléchir. La politique du crabe est un démon typique à l'africain. J'étends même cela au noir, à la race noire. La politique du crabe, c'est quoi? C'est que quand un veut sortir du lot, les autres le tirent et le ramènent en bas au fond du seau de crabe. Un se débrouille, il arrive, il veut sortir du seau de crabe, il arrive au bord pour essayer de passer de l'autre côté et être libre, c'est-à-dire avoir sa percée, avoir sa délivrance, avoir son avancée, que ce soit spirituel, matériel, social, ou quel que soit le niveau de vie, le reste des crabes dans le seau tirent le crabe qui essaie de s'enfuir pour l'emmener en dessous. Ça, c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Et ces façons de penser sont à l'église. Ces façons de penser sont à l'église où nous sommes prêts, africains, à publier le mauvais d'une personne, mais nous ne pouvons pas publier le bon de la personne. Quand quelqu'un est dans une position malsaine, c'est ça que nous publions. Quand nous avons une information qui n'est pas bien de la personne, c'est ça que nous publions. Mais nous ne pouvons pas publier quand quelqu'un a une percée. Au contraire, nous avons l'œil des jalousies, comme notre Seigneur l'a dit dans Matthieu 20, verset 15. Donc, la foi ici commence avec nos façons de penser. Parce que si nous gardons cette façon de penser pourrir, polluer, notre foi est adultérée par cette pollution. parce que tant que nous pensons à voir le mauvais de l'autre ou bien à publier, c'est la même chose. Publier ce qui est mauvais dans l'autre, ça veut dire que nous portons le négatif. Et quand quelqu'un est porteur de négatif, le positif est difficile à s'installer. C'est quoi le positif ? La foi commence par la pensée positive. La foi commence par la pensée de « je peux, je vais y arriver, c'est bon, la vie est belle, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, je vais y arriver, je suis béni, je suis aussi, je suis privilégié, j'ai été sauvé, je suis... mais si diffuser les choses négatives sur l'autre m'anime, c'est difficile que ce genre de pensée positive s'installe à la même place. Parce que la lumière ne peut pas être où il y a les ténèbres. Et tout commence par la pensée. L'une de nos réalités, l'un de nos challenges dans les églises africaines, c'est pour ça. Nous sommes en train d'essayer d'être ensemble, on ne peut pas être ensemble. Nous sommes en train de tâtonner, on ne peut pas avancer. Parce que nous sommes nos propres dénémies. Nous nous mettons les bâtons dans les roues. Nous n'avons pas de loyauté l'un pour l'autre. Et la loyauté, ce n'est pas seulement de l'autre côté. La loyauté, c'est réciproque. Le respect, c'est réciproque. L'amour, c'est réciproque. Alors, mon cri de cœur, ce soir, c'est changeons de mentalité, changeons de façon de penser, changeons de mindset. Et ce qui, moi, en fait, ce qui fait saigner mon cœur, c'est que c'est à l'église. Nous venons à l'église pour être différents. Nous venons à l'église pour avoir une différente façon de fonctionner. et ça commence avec la santé spirituelle, de la santé spirituelle à la santé physique. J'ai fait un enseignement, une fois où j'ai dit le annual check-up, c'est-à-dire le, comment ça s'est dit en français encore, le bilan annuel. Comme on dit, oui, je vais à l'hôpital pour me faire mon bilan, mon bilan général, mon bilan annuel. Ils font toutes les, on fait toutes, comment dirais-je, tous les tests de laboratoire au labo. On fait les tests d'urine, de sang, de tout. Et à la fin, tout est censuré par un rapport médical qui est donné au médecin. Il vient dire, OK, votre tension artérielle est bonne, le taux de sucre, bon, il faut faire attention. Bon, ici, vous avez tant ici. Là, bon, et chaque année, c'est comme ça, le bilan médical annuel est fait. Il faut faire un bilan spirituel, constant, surtout nos églises africaines. Nous sommes, nous sommes, les églises africaines sont des seaux de crabe, des seaux à crabe, des seaux, des seaux où, où personne ne veut que l'autre émerge. ou nous ne sommes pas là pour s'entraider. Nous sommes là pour se concurrencer, pour se jalouser. Une personne parle, on est énervé, on réagit avec, mais ce sont les signes de la jalousie. si quelqu'un simplement, quelqu'un fait, mentionne quelque chose ou bien fait une intervention sur un sujet et ça vous met dans tous vos états, mettez-vous à genoux, demandez la délivrance, demandez que le Seigneur vous aide parce que votre cœur est rempli de haine et de jalousie pour cette soeur, pour ce frère, pour ce pasteur, pour cette église. il faut demander la délivrance. Les églises africaines sont polluées. Elles sont des seaux de crabe et ça commence par nos pensées et ce sont les pensées qui font toujours défaut à la foi parce que nous avons des pensées négatives, des pensées polluées, des pensées de jalousie, des pensées de tribalisme, de territorialisme. Nous ne pouvons pas avancer. Vous ne pouvez pas être dans une église et vous avez des yeux, des oreilles, des pensées tribalisme et territorialisme. Ça ne peut pas avancer. Aux États-Unis, vous avez des églises des Yoruba, des Zibos, églises ceci, églises de ceux-là, églises de ceci, églises de ceux-là et c'est dommage. Pour avoir une église vraiment panafricaniste ou internationale, il faut avoir un leadership qui soit franc panafricaniste international. Et très souvent, ça commence avec un leader, un senior pastor ou un leader qui n'est pas africain. Parce que même si le senior pastor ou leader est africain, il y a des combats. Les combats sont réels. Pour garder ça, non africaniste, le combat est très dur. Pour garder ça international, le combat est dur. Il y a un pasteur nigérien qui est parti en Ukraine, qui était en Ukraine il y a peut-être 30 ans de cela. Il a créé l'église, la plus grande église de l'Ukraine, même à chose, je peux dire, Europe de l'Est. Ukraine, Russie, tout ça, toutes les sous-contrées là. L'église la plus grande. Mais il est arrivé à faire cette église la plus grande dans un pays étranger parce que quand il est arrivé, c'était un point où il y avait très peu de noix, très peu de... On ne peut même pas parler de peu, il y avait presque inexistence. Donc, il a été obligé de travailler avec les locaux. Avec les locaux, il a fait son évangélisme, construit son église. Mais l'église était structurée de telle sorte qu'il n'avait même pas besoin d'être... C'est-à-dire qu'il n'avait plus les reines de l'église. Il était carrément... L'église fonctionnait comme on dit en anglais une well oil machine. C'est-à-dire... C'est-à-dire c'était technique. C'était tellement bien organisé que l'église était comme une machine qui fonctionnait bien, bien huilée, bien... Sans problème. Il travaillait avec des Ukrainiens et les Algériens comme lui étaient pratiquement non-existants. C'était lui, sa femme et ses deux ou trois jeunes enfants qui étaient les fondateurs de l'église. Et c'était les Ukrainiens qui ont pris les reines de l'église pour organiser. Il l'a fait intoler en Ukraine et toute la sous-région. Parce qu'ils ont pu organiser les gens au niveau de la politique, de la santé, de l'éducation, du business. Ils ont été tellement organisés. Les membres de son église étaient au parlement ukrainien. Il n'a plus accompli ça parce qu'il travaillait avec des Ukrainiens. C'est difficile de le faire en Afrique. Combien de gens africains, combien d'églises africaines ont pu vraiment monter des leaders dans tous les secteurs comme ça qui puissent vraiment régner et envoyer l'autorité, le pouvoir de Dieu dans sa souveraineté au niveau de l'éducation, au niveau que ce soit en Afrique ou bien en Occident où les églises africaines sont installées. Très peu. Très peu. Nous avons des dirigeants en Afrique qui sont encore des figurants à l'église qui donnent des enveloppes aux pasteurs, aux prêtres et puis ils n'ont pas besoin de venir, être engagés, être honnêtes, avoir l'esprit de conviction, être remplis du Saint-Esprit et fonctionner diligemment normalement. Le vice-président du Nigéria est chrétien. Quand il est arrivé, son état, je peux dire oui, son état parce que être croyant c'est un état d'esprit, un état de fait, c'est un état de vie, n'a pas influencé grand-chose au Nigéria. Nous croyons que les autres chefs d'État comme en Zambie et autres qui sont nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, eux, ils vont faire la différence. On a vu aujourd'hui le président du Ghana qui venait au pouvoir qui disait qu'il était toujours membre de sa chorale, qui chantait à la chorale ces deux premières années, on était encouragé. Quand il est venu, bon, il a fait ce qu'il a pu faire, il continue. Mais je veux dire qu'on n'a pas vu vraiment concrètement l'impact spirituel du Ghana avec un saut chrétien par rapport au fait que leur président était un membre engagé à l'Église, membre de la chorale, il est devenu président. Parce que le tribalisme s'est installé, le favoritisme s'est installé quand il est devenu président et tout ce qui en suit. parce que quand on est arrivé à l'Église, on a trimballé tout ça à l'Église, on n'a pas laissé le Saint-Esprit, l'Église nous changer et on vit même notre vie chrétienne sous cette fondation maudite et cette fondation erronée et rosée. C'est sur cette fondation que nous sommes l'Église. du tribalisme, des mentalités africaines, des mentalités de crabe. Donc, mon cri de cœur aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le changement. Changeons nos façons de penser. Changeons nos façons de penser. Changeons nos façons de penser. L'ennemi, c'est le diable. Son nom, c'est le diable, Satan. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a identifié. S'il ne nous avait pas introduit notre ennemi. On pouvait dire on ne sait pas qui l'ennemi est. L'ennemi, son nom, c'est Satan. C'est lui notre ennemi. Il a des façons de fonctionner que nous devons reconnaître, connaître et courir, nous enfouir de ces façons de penser comme de penser. Et ici, il faut y laisser notre, ce qui nous est de précieux comme Joseph l'a fait en laissant sa chemise. Courons, fions ses mentalités, fions Satan et toutes ses œuvres. Sur nos églises, nos églises évangéliques, ça devient maintenant du ridicule devant Satan. Ça devient du ridicule. et ça, c'est dommage. Père, merci pour ta parole. Nous te disons merci. Nous disons que nos cœurs te sont ouverts pour que tu continues à nous donner la conviction de ce que nous devons changer pour nous améliorer. merci pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage